Et on est à Paris, et c'est l'un des rares romans français qui se passent à la fois à Paris et en Rouvaise, avec la même vitesse, temporalité. Généralement, quand un romans français se passent en France, commercialement, ou à Paris, commercialement, quand les deux sont là, c'est quelque chose comme... Soit on dirait, je ne sais pas moi, il y a une dame qui est privée à sa fille, là. Madame du Sévigné. Madame du Sévigné, en train de mourir, alors ça n'est arrivé. La pièce, quand elle parle, elle dit déjà, pourquoi tu l'as de la fille ? Pourquoi tu l'as de la fille ? Alors que lisez les raisons dangereuses, c'est une vitesse. Il n'y a que dix gros fois, s'il arrive, que les raisons dangereuses. Ça va très vite. Alors cette histoire, c'est une histoire très simple, et c'est l'histoire d'un couple, la marquise de Mertheil et le vicomte de Valmont, qui ont vécu dans une époque tellement intelligente, tellement lumineuse, et qu'ils n'ont pas pu dire la chose que n'est pas qui dit au monde. Tous ceux qui ne savent pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, je t'aime. Et pour pouvoir le dire, ils ont été obligés de casser les gens, de briser la relation, de casser le théâtre même du XVIIIe siècle.